Avant de commencer sur la nomenclature des alcines, revoyons quelques notions sur les hybridations SP. Dans le cas d'une triple liaison, ces deux carbones sont en hybridation SP. Dans le cas d'une hybridation SP, la géométrie autour de ces atomes hybridés donne un angle de 180 degrés. C'est une molécule linéaire. On sait également que l'une de ces liaisons est une liaison sigma et que les deux autres liaisons sont des liaisons pi. D'autre part, dans le cas de cette alcine particulière, on a un groupement alkyl de chaque côté de la liaison triple. Et comme il y a deux substituants, un de chaque côté de la fonction alcine, on l'appelle un alcine dissubstitué. Tu peux aussi voir le terme alcine interne pour cette alcine dissubstituée. Et l'autre possibilité, c'est que l'un des carbones de cette fonction alcine ne porte pas de substituant, mais uniquement une liaison avec un atome d'hydrogène. On parle alors d'alcine vraie. Alors si j'en représente un ici, on a nos deux carbones impliqués dans la triple liaison et l'un porte éventuellement un groupement alkyl, tandis que l'autre n'est pas substitué et porte uniquement un atome d'hydrogène. Et donc là, la triple liaison est bien en extrémité de chaîne. On parle alors d'alcine vraie. Et on verra dans d'autres vidéos que ces alcines vraies ont des propriétés particulières. Ok, donc passons à la nomenclature des alcines. Et on va commencer avec le plus simple, c'est-à-dire celui qui a juste deux atomes de carbone avec une triple liaison. Ici, deux atomes de carbone, la triple liaison, et de chaque côté, un hydrogène. Donc là, on a une chaîne à deux carbones. Donc le préfixe, ce sera "-et", et c'est un alcine, donc on garde le suffixe "-in", c'est un "-éthine". Donc ça, c'est le nom IEPAC, mais le nom le plus utilisé pour cette molécule, ça sera l'acétylène. Et si ce nom te semble familier, c'est peut-être que tu as entendu parler des lampes à acétylène, dont il est le carburant, et en effet, les alcines sont des hydrocarbures. Alors, continuons avec une molécule un petit peu plus complexe. Cette fois-ci, on va avoir une chaîne carbonée avec cette triple liaison, et on remarque encore ces traits de chaque côté de la liaison triple. Encore une fois, lorsqu'on a cette hybridation SP, les liaisons sont dans le plan. Et donc, c'est la façon de la représenter, avec cet angle de 180 degrés autour de la liaison. Pour pouvoir nommer cette molécule, je vais d'abord devoir compter combien il y a de carbone dans la plus longue chaîne carbonée, incluant la triple liaison. Donc, on a un carbone ici, ici, un carbone de chaque côté de la triple liaison, et un carbone à la fin. Donc, j'ai 5 carbones. Le préfixe pour 5, c'est PANT, et je dois également numéroter ces carbones, de manière à donner le plus petit nombre possible au carbone de la triple liaison. Donc, ici, évidemment, on va commencer par la droite, et on a le carbone ici, 1, 2, 3, 4, et 5. La triple liaison est au niveau du carbone 2. Maintenant, on insère le 2, qui est écrit comme ça, PANT, 2, IN. Essayons encore une autre. Cette fois-ci, imaginons une longue chaîne carbonée, avec toujours cette triple liaison, et qui va porter, éventuellement, des groupements méthyls, en substituant. Donc, encore une fois, il faut d'abord trouver la plus longue chaîne carbonée, qui va inclure la triple liaison, et numéroter les carbones, de manière à donner le plus petit nombre à la triple liaison. Donc, ici, on a un carbone, deux carbones, trois, quatre, cinq, et je continue ici, six, et sept. La plus longue chaîne carbonée contient sept carbones. Donc, je vais avoir le préfixe HEPT, C'est un HEPT IN. Et ensuite, je vais numéroter les carbones. Et donc, cette triple liaison est prioritaire sur les groupements méthyls. Et donc, on commence par ici, pour avoir le plus petit nombre sur la triple liaison. Trois, quatre, cinq, six, et sept. Et on va avoir un groupement méthyls sur les carbones, cinq et six. Et donc, ma molécule est un cinq, six, diméthyl, HEPT, deux IN.